... Nous voici donc au début des présentations en vol de cette troisième journée du 50e Salon du Bourget. Présentations en vol qui vont commencer par une série de vols d'avions légers. Quand j'étais gamin, je voulais être pilote, mais je portais des lunettes. Alors donc, à l'époque, c'était incompatible. Je suis devenu journaliste. Un beau jour, on m'a demandé si je voulais commenter le Salon du Bourget. Et le Bourget, c'est quand même une grande messe. On est là pour, en quelque sorte, raconter une histoire. On a mis sur pied avec notre ingénieur du son un système qui consiste à faire du documentaire en temps réel avec l'utilisation de la musique, de sons préenregistrés, etc. Et donc, c'est un avion qui n'est pas équipé de turbo-réacteurs comme le 380. Un avion, ça peut servir à simplement rechercher une forme de bonheur, rechercher une forme d'harmonie. Le Safran et Honeywell décorés aux couleurs de l'Electric Cream Taxing System. La meilleure manière, à mon avis, de valoriser l'aviation, les carrières aéronautiques et de donner envie aux gamins d'y aller, c'est quand même de rendre un petit peu moins imperméable la frontière entre le possible et le soi-disant impossible. Mais pour moi, l'avion des métiers avec quelques centaines de compagnons, de gens qui vont venir expliquer ce que c'est que leur boulot, et qui vont essayer de convaincre, c'est ça qu'il faut faire. Nous, ce qui nous intéresse ici, dans cette équipe, c'est qu'un gamin qui vient là ou une gamine qui vient là, s'en aille, rentre le soir à la maison, disant « Pourquoi je ne le ferais pas ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501